Dans cette vidéo, je voudrais te parler un petit peu de la notion de transformation en mathématiques, en géométrie plus précisément. Alors dans le langage courant, quand on parle de transformation, ça veut dire que quelque chose va changer, va se transformer en une autre chose. Alors qu'est-ce qu'on entend par transformation dans un contexte mathématique ? Alors ça peut vouloir dire qu'on va prendre un objet mathématique et qu'on va le transformer en un autre objet mathématique. Et en fait, c'est exactement ça. Il va s'agir de partir d'un ensemble de points du plan, comme ça, et de le transformer en un autre ensemble de points du plan. Ici, par exemple, j'ai tracé un polygone, c'est un quadrilatère dans le plan. Et quand je parle de ce polygone, ce n'est pas simplement ces quatre sommets qui sont là, mais c'est aussi tous les points qui sont sur les côtés de ce polygone. Donc il y a bien d'autres points que ces quatre sommets. En fait, on peut même dire qu'il y a une infinité de points sur chaque segment. Donc par exemple, ce point-là, de coordonnée 0, moins 4, c'est un point de notre polygone. Alors maintenant, je peux appliquer à ce polygone une transformation géométrique. Et la première que je vais te montrer, c'est celle qu'on appelle une translation. En fait, elle correspond simplement à déplacer tous les points du polygone dans la même direction et d'exactement la même longueur. Alors là, je vais utiliser le module de la Khan Academy pour faire des translations. Et je vais appliquer une translation à ce polygone. Alors pour ça, il suffit que je prenne un sommet, n'importe lequel, et que je le déplace comme ça. Là, par exemple, j'ai déplacé ce sommet de deux unités vers la droite. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec tous les points du polygone. Ce point-là a été déplacé de deux unités vers la droite. Ce point-là aussi a été déplacé de deux unités vers la droite. Tous les points du polygone ont été déplacés dans la même direction et de la même distance. Et une translation, c'est exactement ça. Là, si je déplace ce sommet comme ça, voilà, par exemple ici, tous les points du polygone ont été déplacés de une unité vers la droite et une unité vers le haut. Donc tous exactement dans la même direction et de la même distance. Voilà, ça, c'est une translation. Et évidemment, tu imagines bien qu'il n'y a pas que ce type de transformation géométrique. En fait, il existe un nombre illimité de transformations. Et on peut considérer, par exemple, les rotations. Alors voilà un autre ensemble de points représentés par ce quadrilatère, B, C, D, E. Et en fait, je peux le faire tourner autour d'un point, n'importe lequel. Donc par exemple, je vais le faire tourner autour de ce point-là, le point D, de ce sommet du polygone. Et maintenant, je vais faire tourner le polygone autour de ce point, voilà. Là, comme ça, je peux le faire tourner. Alors je vais me remettre à la position de départ, voilà. Donc là, je vais essayer de faire une rotation de 90 degrés dans le sens antihoraire, inverse des aiguilles du monde. Voilà, comme ça, je vais faire tourner autour du point D. Ça, c'est à peu près, je pense que j'ai fait à peu près une rotation de 90 degrés. En fait, chaque point de mon polygone d'origine, mon ensemble de points de départ, a tourné autour de ce point D de 90 degrés. Donc ce point-ci, le sommet E, a été transformé en ce point-là, ce sommet-là du polygone. Ce point-ci a été transformé en ce point-là. Je parle uniquement des sommets pour simplifier. Et ce sommet C a été transformé en ce sommet-là. Alors le point D, qui est ce qu'on appelle le centre de la rotation, lui n'a pas bougé, puisque c'est autour de ce point qu'on fait tourner le polygone. Alors avant de continuer, il faut quand même que je te donne un petit peu de vocabulaire sur ces transformations. Alors l'ensemble de points qu'on obtient après la transformation, c'est ce qu'on appelle l'image de l'ensemble de points de départ. Ici, j'étais parti de ce quadrilatère BCDE, et je lui ai appliqué une rotation de 90 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autour du point D. Et ce que j'obtiens, c'est ce quadrilatère-là, bleu, qui est l'image du quadrilatère BCDE. Alors là, j'ai choisi de faire une rotation autour d'un sommet du polygone, autour du point D, mais j'aurais pu faire une rotation autour de n'importe quel autre point, en plaçant le centre de la rotation ailleurs, dans le plan. Par exemple, j'aurais pu faire une rotation autour de l'origine, et tu vois là, en faisant tourner la figure autour de l'origine, eh bien j'obtiens une autre rotation, toute complètement différente, et en fait j'aurais pu faire d'autres rotations en partant d'autres points. Alors maintenant, on va parler d'un autre type de transformation, qui est celle qu'on appelle la symétrie axiale. Alors le mot symétrie, je pense que dans le langage courant, tu sais très bien ce que ça veut dire. Tu sais que ton image dans un miroir et toi-même, vous êtes symétriques tous les deux, par rapport au miroir. Et ici, quand on va faire une symétrie axiale d'une figure, on va le faire par rapport à une droite. Donc je vais prendre l'outil symétrie, et je vais faire apparaître une droite. Et donc là, la figure que j'ai, c'est un polygone avec 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc c'est un pentagone irrégulier. Et je vais lui faire subir une symétrie axiale par rapport à cet axe. Alors déjà, je peux prendre n'importe quelle droite, je peux déplacer la droite ou la tourner comme je veux. Je vais plutôt la placer ici. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de transformer ce polygone par une symétrie par rapport à cette droite que je viens de placer ? Et en fait, en partant de l'idée qu'on se fait de la symétrie, on peut assez vite comprendre ce qui va se passer. En fait, on va considérer que cette droite-là est une sorte de miroir. Donc en fait, on va devoir construire le reflet de notre polygone par rapport à cette droite. Alors là, avec l'outil symétrie axiale, on peut le faire facilement. Voilà. Et j'obtiens cette figure-là. Et tu vois que ce point-ci, le point T, est transformé en ce point-là. Et qu'en fait, ils sont situés tous les deux à la même distance de la droite, chacun d'un côté différent. Le sommet Y est situé à cette distance de la droite. Et ce sommet-là aussi est situé à la même distance, mais de l'autre côté. Alors, toutes les transformations dont on a parlé jusqu'à maintenant, les translations, les rotations et les symétries axiales, ce sont des transformations un peu particulières qu'on appelle des transformations isométriques. En fait, iso, ça veut dire même, et métrique, ça parle de longueur. Donc ce qu'on peut comprendre avec ce mot-là, c'est que ce sont des transformations qui ne vont pas changer les longueurs. Et en fait, c'est encore plus fort que ça, parce que ce sont des transformations qui ne vont transformer ni les longueurs, ni les angles. Donc, grosso modo, ça correspond à transformer une figure sans la déformer, sans l'étirer ou la réduire, ou bien la changer de forme. Donc, en fait, dans toutes ces transformations-là, l'image obtenue va être superposable à la figure de départ. Par exemple, dans cette transformation qu'on vient de faire, le segment TR ici, entre le sommet T et le sommet R, il a une certaine longueur. Et la distance entre les images des points T et R ici, c'est exactement la même distance que la longueur TR. Si je regarde maintenant l'angle de sommet T ici, c'est-à-dire l'angle R, T, Y, eh bien, c'est un angle d'une certaine mesure, et son image, qui est cet angle-là, a exactement la même mesure. Et pour une translation ou une rotation, on aurait exactement les mêmes propriétés. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on considère que les objets qu'on va transformer sont rigides, on ne peut pas les déformer ou les agrandir ou les réduire. Alors, est-ce qu'il existe des transformations qui ne sont pas comme ça ? C'est-à-dire qu'ils ne conservent pas les angles ou les longueurs ? Ben oui, bien sûr, tu peux par exemple penser à un agrandissement ou à une réduction de la figure, c'est-à-dire à un changement de la taille sans changer la forme, donc sans changer les angles. On peut imaginer aussi, par exemple, une transformation qui consisterait à déplacer un seul des sommets en maintenant les autres fixes. Et du coup, là, on changerait la forme de l'ensemble de points, donc les angles. Et donc, ça ne serait pas une transformation isométrique non plus. Voilà, j'espère que ça t'aura permis de comprendre un petit peu ce qu'on appelle ces transformations. On reviendra dessus plus dans le détail. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, très important, de très central en mathématiques. Tu verras que plus tard, dans ta carrière de mathématicien, tu seras souvent amené à étudier ces transformations. Et c'était aussi extrêmement utilisé, notamment dans le langage des ordinateurs, par exemple pour les programmes de graphisme ou surtout pour les jeux vidéo, parce que dans un jeu vidéo, le fait de transformer des objets, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Merci. 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 Merci.